Beaucoup de personnes dans la communauté se précipitent parfois vers des mariages parce qu'ils se disent qu'à travers un mariage, ils pourraient, n'est-ce pas, économiser pas mal d'impôts. Ce n'est pas totalement faux, mais si vous voulez vous mettre avec quelqu'un pour toute une vie, notamment dans le cadre d'un mariage, seulement pour des raisons d'impôts, alors vous devriez réfléchir au moins à deux fois. Parce qu'on parle communément que vous gagnez beaucoup d'argent en vous mariant, n'est-ce pas, mais on ne dit jamais combien exactement ça vous rapporte en vous mariant ou alors simplement en restant célibataire. Dans cette nouvelle vidéo, je vais apporter plus de détails sur la question des impôts que tu pourrais, n'est-ce pas, recevoir en retour quand tu décides de te marier après avoir trouvé un job, bien évidemment. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui réside en Allemagne à s'en sortir en ceci en partant des études, de la formation, du volontariat ainsi que du travail. Si toi également tu aimerais venir en Allemagne ou alors si tu résides déjà en Allemagne et tu aimerais t'en sortir, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est d'abonner à cette chaîne et activer surtout la notification, la petite cloche. Et la dernière chose à faire, c'est de partager simplement cette vidéo avec tes proches pour qu'ils puissent en bénéficier. Je sais qu'après cette vidéo, il y aura beaucoup de commentaires. Il y a des personnes certainement qui sont déjà en cours, n'est-ce pas, de mariage et qui vont bientôt peut-être se marier en cette année même, avant que l'année ne termine. C'est généralement le cas en Allemagne. Touche-t-il que vous deviez être motivé, n'est-ce pas, par plusieurs critères. Parce qu'il s'agit de mariage, il s'agit quand même de décision de vie. Alors, il faudrait bien aller au-dessus même des raisons financières et réfléchir vraiment de façon rationnelle, prendre des conseils devant des personnes qui sont déjà mariées peut-être depuis plusieurs années avant de se décider. Je sais que quand on est déjà en couple, on a déjà été en couple pendant les études, pendant sa formation et que dès qu'on commence à travailler, et puis on a comme ça quelques tueurs comme voilà, si je te marie ou si vous mariez cette année, vous pourriez recevoir peut-être près de 5 000 euros, voire plus. On peut être parfois tenté et passer, n'est-ce pas, au-dessus même des différents critères ou des points de discours dans le couple, il dit bon voilà, on va s'entendre une fois qu'on sera marié. Et ça pourrait être fatal pour vous les amis. Donc, si toi tu me regardes, si tu es encore célibataire, que tu comptes te marier cette année, parce qu'on t'a peut-être soufflé qu'à travers ton mariage, tu vas gagner beaucoup d'argent en retour, le finance va te rembourser beaucoup d'argent. Tu as intérêt à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui est en couple et qui veut se marier, c'est quand même important que tu passes cette vidéo, parce que si son intention première ou alors si ses motivations premières sont à plus de 80% pour des raisons financières, je pense que c'est également important qu'il regarde cette vidéo. Alors, on va commencer. Prenons l'exemple. Tu es un homme, tu as une copine, mais depuis en relation, tout se passe bien. Je suppose que vous vous aimez et que ce n'est pas simplement le côté agent qui vous intéresse ou alors qui intéresse du moins votre copain ou futur époux. Alors, votre copain a trouvé un travail en janvier et du coup, vous, en tant que fille, vous êtes encore étudiante, vous allez être étudiante, encore peut-être sur plusieurs années. Alors, lui, il trouve un job où il touche 5 000 euros. 5 000 euros brut par mois. Et vous, vous êtes étudiante. Donc, monsieur touche 5 000 euros. Et madame est étudiante. Donc, elle ne touche pas grand-chose. Ou alors, simplement, elle touche un salaire de près de 450 euros au moins. Donc, elle est dans le basis encore, ce qu'on appelle le salaire de main. Donc, avec ça, elle ne paye pas d'impôt. Supposons qu'elle n'a donc rien, qu'elle ne touche rien. Ok. Avec ce revenu ici, actuellement, vous, qui êtes l'homme, vous avez donc 60 000 euros de revenu brut l'année. Ou plus, moi, je prends ça seulement pour simplifier les calculs. Avec ce 60 000 euros aussi de revenu brut, je vais vous dire combien vous touchez net par mois. J'ai une application, là, je vais partager, il y a une application, hein. Je vais vous dire combien vous touchez net par mois avec la classe d'impôt 1. Parce que quand vous êtes célibataire, vous avez la classe d'impôt 1. Alors, avec ça, vous touchez à peu près 3 053 net par mois. Parce qu'en un an, on ne coupe pas la source. Donc, voilà ce que vous touchez à peu près. Maintenant, sur cela, on vous coupe les impôts sur la religion. Si vous êtes, n'est-ce pas, un religieux déclaré. On vous coupe également ce qu'on appelle les obligatoires de Schulschlag. Et ça a été revu à la baisse cette année en Allemagne. On vous coupe notamment le Abatzlohn-Fesicheron, qui est l'assurance sur le chômage. On vous coupe l'assurance maladie. On vous coupe également le FLEG-Fesicheron, donc l'assurance sur les soins, quand vous serez, n'est-ce pas, vu. Mais ce qui est intéressant, c'est le Lone Stoyer, notamment l'impôt sur le revenu qu'on vous coupe. C'est ça, c'est un outil de 967, je vais prendre en rouge. C'est là où vous recevez quelque chose, la fin d'année du fisc. Donc, regardez bien, Lone Stoyer qui est 967,66 euros. Voilà ce qu'on vous coupe, on vous coupe ensuite la Lone Stoyer. Je vais simplifier les autres, parce que bon, ça nous importe peu pour cette vidéo, ou pour le KQ que je vais faire, voilà. Donc, si ce couple-ci reste toujours comme il était, donc on va couper comme ça au monsieur, chaque année, jusqu'au jour où il va se marier. Maintenant, si ce dernier décide de se marier la même année, il a commencé à travailler en janvier, il se marie en décembre, peu importe s'il se marie avant, l'année d'après. Alors, il va passer à la classe d'imposition 3, parce qu'il est important de passer avant que le même change, donc il passe à la classe d'imposition 3, puisqu'il s'est marié. Du coup, vous voyez qu'on va lui couper non plus les 967,66 euros. En tant que Lone Stoyer, on coupe 581 euros. Tout à fait, c'est ce qu'on coupe. Donc, vous voyez qu'avec ça, il y a une différence qui s'établit. Donc, il aura un plus de 386,66 euros. Voilà. Donc, si ce mari a commencé en janvier, l'année d'après, omit des réductions qu'il pourrait avoir, notamment dues au coût de transport pour aller au boulot, ce qu'on appelle les faibles, encore c'est une limitance à décoûter. Mais, dans le cas de son mariage, il va recevoir cette somme-ci, x 12, puisqu'il s'est marié en janvier. Donc, il va recevoir ça, x 12. Donc, en d'autres termes, on va calculer. Ça va faire 386,66 x 12. Donc, ce couple recevra 4639,92 euros. Donc, après le mariage, c'est ce qu'il recevra. Voilà. Maintenant, pour ce premier cas de figure, est-ce que, à cause de 4639 euros, vous voulez vous mettre à une personne, peut-être que vous n'auriez peut-être pas épousée, s'il n'y avait pas cet avantage fiscal ? C'est à vous de voir. Mais, du coup, est-il que voilà ce que ça vous rapporte ? Seulement la première année. Parce que la deuxième année, on ne va plus vous couper cette somme-ci, on ne va plus couper maintenant cette somme-ci, puisque la classe d'imposition restera la 3. Donc, du coup, vous n'auriez plus 3053 euros de salaire. Vous aurez donc 3053 euros plus 386,66. Donc, voilà ce premier cas de figure. Maintenant, deuxième cas de figure, on a un couple où l'homme et la femme s'aime, ils sont en relation depuis, ils veulent se marier, mais la femme travaille, l'homme travaille. Il y a une différence de salaire pas très grande entre les deux. On va prendre le deuxième exemple. Nous avons l'homme qui touche, n'est-ce pas, 5000 euros. Et prenons la femme qui est également, sans enfant, qui toucherait, 4500 euros par mois. Donc, nous avons 60 000 de salaire brut. Nous avons à peu près, un peu moins de 60 000 de salaire brut. On va calculer pour les deux, puisque dans ce cas de figure, il n'y a pas une très grande différence de salaire brut avec les deux. Donc, du coup, vous allez prendre, moi, je conseille de prendre des classes d'imposition pareilles, donc 4-4. Donc, on va prendre d'abord combien on coupe chacun, s'il reste célibataire, classe 1, classe 1, chacune. D'entre elles, ici, nous avons, pour le premier, nous avons déjà, nous l'avons fait, avec la classe 1, dont le monsieur, il sera donc imposé au niveau de la lancetoya. On va couper, pour le monsieur, M.moins 967,66 euros. Et pour la dame, elle est à 4500 brut. On va lui couper simplement. Donc, pour la femme, on va couper, moi, 807,58 euros. Ça, c'est le cas où il resterait, n'est-ce pas, célibataire. Maintenant, si ce mari, ils vont passer donc à la classe d'imposition 4, puisque les deux gagnent quelque chose. Pour la femme, elle garde la même chose. Donc, il n'y a aucune réduction au niveau des impôts. Pour l'homme, pareil. On va couper la même chose. Vous voyez que si vous êtes deux personnes qui travaille et que vous avez à peu près la même chose, même niveau de salaire, et que vous voulez vous marier simplement pour avoir un bénéfice fiscal, alors ça ne vaut pas la peine de se précipiter, quoi. Si vous voulez faire un grand mariage, vous pouvez prendre votre temps, parce que ça ne vous apporte pas grand-chose. En revanche, si vous êtes avec une personne qui ne travaille pas encore, ou alors qui va encore rester longtemps sans travailler, vous pouvez donc aller vous marier, vous aurez ces bénéfices-là. Mais attention, je dis bien, il ne faudrait pas que vous soyez motivés seulement par l'argent. Il faudrait qu'à la base, il n'y ait quand même une relation sérieuse entre vous, l'amour et tous les autres critères que vous allez vous-même définir. Chacun sait pourquoi il épouse son conjoint ou sa conjointe. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi, pour que tu ne puisses forcément entendre que le mariage ne t'aurait pas de l'argent. On ne se marie pas pour gagner de l'argent, on ne se marie pas pour construire une vie, pour travailler ensemble dans une division. Si ce n'est pas le cas, vous allez tôt ou tard, l'homme comme la femme, regretter votre mariage. Donc voilà, je pense que ça clarifie un peu la chose. Si tu as des questions, n'hésite pas à écrire un commentaire, et je pense que je serai ravi de venir en répondre. Il ne me reste plus qu'à te dire merci, de m'avoir regardé jusqu'ici. Ne regarde pas la vidéo pour toi seul, il y a beaucoup de personnes qui pourraient aider, parce que je connais beaucoup qui se sont mariés, n'est-ce pas, sur ce coup-là et après, sont aujourd'hui en train de regretter. Il ne faudrait pas que ça arrive dans la communauté, il faudrait savoir exactement combien un mariage pourrait nous rapporter et savoir également aller au-delà en fait des finances quand il s'agit de prendre une décision si cruciale comme la décision de se marier. Alors on se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussien d'Allemagne. C'était Franck Lach, bien bonjour.